Pose de la première pierre au siège de la Société des Postes et de l'épargne du Congo Sopeco, symbolisant le lancement des travaux de Digital Nova, un projet de modernisation ou mieux encore de digitalisation des services postaux. Il s'agit d'un investissement de ATDXT, une société indienne basée à Dubaï et spécialisée dans la technologie et la transformation digitale. Nous avons signé le protocole d'accord avec le ministère des Postes et de Télécommunications et de l'économie numérique pour accompagner le gouvernement congolais dans la réalisation de plusieurs projets et l'un des plus importants est la digitalisation de la Sopeco. Par le biais de Digital Nova, la Sopeco et ATDXT entendent élargir l'écosystème numérique en favorisant une épargne digitale moderne pour ainsi matérialiser l'inclusion numérique. Dans un monde dérivant vers le tout numérique, je voudrais rappeler pour mémoire que notre réflexion prospective pour la Poste numérique à travers Digital Nova a trouvé l'éco favorable en Inde auprès des partenaires dont les idées et les approches novatrices ont épousé fort heureusement les ambitions nobles du président de la République et de son gouvernement. Monsieur le président directeur général de ATDXT, Et au regard de votre investissement financier, technologique, matériel, humain consenti et soutenu par votre présence personnelle ici à Brazzaville, nous pouvons dire sans risque de nous démentir que notre rêve commun prend progressivement corps et vie. La seconde phase de la mise en œuvre de ce projet consistera au lancement officiel par la Sopeco de ses activités liées aux nouveaux services financiers digitaux adaptés au marché congolais en octobre 2023.